Musique Salut les makers, CrazyDub, Impression 3D aujourd'hui avec le premier épisode d'une série sur le logiciel Simplify 3D Donc le logiciel Simplify 3D, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il s'agit d'un logiciel qu'on pourrait qualifier de trancheur ou slicer Donc c'est un logiciel en gros qui va vous permettre d'apporter un fichier volume 3D, donc en STL, OBJ, enfin voilà, diverses extensions De trancher cet objet en fait tout simplement, avec certains paramètres qui vont vous permettre d'adapter le processus de fabrication à votre machine 3D De surmonter certaines contraintes techniques, comme une surplombe, des choses comme ça, on évoquera ça un petit peu plus tard dans les différents tutos Ensuite de convertir ces tranches en fichiers G-code ou autres en fonction de certaines imprimantes 3D un petit peu plus particulières Mais bon, dans 90% des cas en G-code, qui sera lui digeste pour l'imprimante 3D Puisque l'imprimante 3D n'est pas capable d'elle-même de prendre un fichier 3D et de l'imprimer tel quel La première chose à savoir c'est que le logiciel s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux utilisateurs les plus confirmés Donc le logiciel intègre de nombreuses fonctionnalités très avancées Mais également très accessible et très facile d'utilisation pour les néophytes Une fois le logiciel installé, voici l'interface que vous allez retrouver Donc je vais vraiment vous présenter le logiciel de la même manière que je vous ai présenté Fusion 360 C'est à dire pas vous faire faire un tour rébarbatif des menus Mais vraiment vous montrer comment l'utiliser tout de suite Donc on va apporter une pièce Donc ça c'est une pièce que j'avais designée sous Fusion 360 Donc vous verrez qu'on a la possibilité d'apporter directement les pièces depuis Fusion 360 Donc je vous montrerai un petit peu tout ça dans les prochains tutoriels Donc mon but ça va être déjà de basculer la pièce sur la surface la plus logique pour la base Donc je vais double cliquer sur l'élément Et ici je vais essayer... Alors non je me suis trompé Je vais voir sur la proportionnalité Je vais changer le pivotement Donc je vais pivoter de moins 90 Donc c'est pas le bon axe, c'est pas très grave Donc si la pièce se loue dans le plateau c'est pas grave Donc là on voit que la pièce est retournée mais pas dans le bon sens Donc je vais mettre 90 Et je vais faire un centrage et arrangement ici Et donc pour venir replacer la pièce Voilà donc là notre pièce est placée correctement sur le plateau Donc on va avoir possibilité de la redimensionner si je le souhaite etc Enfin voilà je peux faire plein de choses Ce que je peux faire ici c'est réinitialiser la mise à l'échelle Pour vraiment restaurer la taille d'origine On est sur une pièce avec des cotes à respecter Donc il faut impérativement que je respecte ça Une fois que c'est fait Vous allez me dire je dois paramétrer le trancheur Donc comme pour tout logiciel En fonction de ma machine Donc pour ça on va avoir en fait deux solutions La première qui va être ici Donc avec Aide Assistant Configuration Je vais pouvoir dans ce menu choisir mon imprimante Donc je vous disais c'est compatible avec des dizaines d'imprimantes Je vous ai pas menti Donc là en l'occurrence je vais utiliser ça avec ma Creality CR10 V2 Donc la V2 n'est pas encore implantée C'est logique La V2 vient seulement de sortir il y a quelques semaines Donc voilà je vais prendre un CR10 Qui sera le modèle le plus proche Voilà Et c'est fini Le processus d'impression est déjà importé Donc en fait il faut savoir que pour pouvoir imprimer Il faut créer un processus de fabrication Vous verrez un petit peu plus tard dans les tutoriels Que vous allez même pouvoir utiliser pour la même pièce Plusieurs processus C'est à dire faire varier Les conditions d'impression en fonction de la hauteur Donc vous verrez à l'utilité un petit peu plus tard C'est pour ça en fait qu'on a un grand menu Qui permet d'insérer plusieurs processus Là en l'occurrence c'est pas ce que je veux faire maintenant Je veux vraiment utiliser un seul processus Pour faciliter les choses Donc hop Je vous apporte un petit peu la fenêtre Donc si vous venez d'installer le logiciel Il y a de fortes chances que vous soyez sur une fenêtre du style Donc voilà c'est très bien pour le débutant Puisque vous allez choisir uniquement votre pourcentage de remplissage Et votre matière Donc là il y a déjà 4 matières préparamétrées Ce qui est déjà pas mal En général PLA et ABS ce sont les 2 matières principales Après il y aura du PTEG etc Vous verrez qu'on a la possibilité d'apporter d'autres paramètres Donc la qualité Donc vitesse d'impression en fonction de la qualité Le remplissage Si vous voulez inclure un petit radeau en dessous pour l'adhérence Et du matériau de support Pour les cas comme ici Où on va avoir un intérieur de pièce Qui a besoin d'être supporté peut-être Une fois que notre procédé est configuré On va pouvoir faire une préparation à la pression Et donc se retrouver sur l'écran suivant Qui nous permet de visualiser la pièce imprimée Ou en tout cas un rendu on va dire Donc un rendu qui est plutôt réaliste Parce qu'on va vraiment bien voir les différentes strates Et la structure intérieure On a quelque chose d'extrêmement fluide On va voir ça On va même pouvoir faire une simulation d'impression Si on le souhaite C'est plutôt sympa de voir un petit peu comment ça fonctionne Bon c'est un petit peu gadget Mais ça permet de voir un petit peu comment la pression évolue On va retrouver quelques informations concernant les statistiques d'impression Donc la durée, le poids, la longueur du filament etc C'est quelque chose pour moi qui n'est pas encore tout à fait fiable Je ne pense pas avoir une seule fois respecté le temps d'impression annoncé par Simplify3D Après voilà la machine, les paramètres, l'accélération, le jerk etc interviennent beaucoup sur le temps d'impression Et c'est quelque chose qui n'est de toute façon pas prédictible par un logiciel sur l'ordinateur Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas réellement prévoir Une fois qu'on en est là, on peut sauvegarder directement les chemins d'outils sur la carte SD qu'on peut envoyer dans la machine Ou éventuellement commencer la pression directement sur USB Donc pour cela on va avoir un petit panneau de contrôle qui est juste ici Là je ne suis pas connecté parce que je travaille dans 99% des cas sur carte SD Mais voilà on va retrouver vraiment les différentes fonctions qu'on retrouve un peu partout On peut même lancer les impressions depuis la carte mémoire Envoyer le fichier sur la carte SD d'ici et imprimer quand même depuis la carte mémoire C'est à garder une autonomie par rapport à l'ordinateur malgré l'utilisation du panneau de contrôle Voilà, donc ça c'était une première façon de procéder au réglage de la machine Ce que je vais faire, je vais aller supprimer les paramètres que je viens d'importer La deuxième manière d'importer des réglages en fait ça va être d'en télécharger sur internet Et c'est là que c'est juste génial parce qu'il y a une communauté super fournie Aussi bien au niveau de Simplify3D que sur le web C'est quand même une imprimante qui est extrêmement distribuée Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup d'utilisateurs ont publié leurs réglages de machine Donc moi j'en ai téléchargé, donc je vais apporter du coup les profils Donc ça ce sont mes réglages ainsi que les réglages que j'ai déjà pu utiliser via internet Donc je vais apporter mes réglages CR10, donc on me dit que c'est bien d'apporter De là comme tout à l'heure je retrouve bien mes procédés qui sont apportés ici Donc je peux double cliquer Là du coup je vais en profiter pour rentrer un petit peu plus dans le détail Donc en affichant les avancées on va retrouver pas mal de réglages Donc beaucoup de réglages qui vont vous permettre de pallier aux différents défauts Que ce soit de votre machine ou défauts générés par des pièces un peu complexes Donc comme le stringing, donc les petits filaments qui peuvent arriver entre deux pièces fines Le ghosting, donc les petites vagues ou les duplications Quand il y a des petits trous, des choses comme ça Qu'on a toujours un petit fantôme un petit peu plus loin Voilà des choses comme ça Il y a énormément de réglages Donc au départ ça peut faire un petit peu peur Parce que c'est quand même réellement une usine à gaz Parce qu'on peut vraiment régler dans le détail les types de supports Les angles de remplissage Régler avec précision le refroidissement Les températures Les types de machines Enfin voilà on peut vraiment jouer énormément avec les réglages Voilà on va avoir tous les scripts de démarrage et de fin Donc là je suis sur les réglages par défaut Et si je prends le script de démarrage le mien Je vais avoir possibilité de paramétrer un petit nettoyage de la buse sur le plateau avant d'aller imprimer C'est à dire que je vais charger un petit peu de filaments dans la buse en me déplaçant Ce qui fait que voilà je vais retirer les éventuelles petites boules de PLA ou d'ABS Enfin ou d'autres matériaux Qui peuvent être restées sur la buse et du coup lancer une impression saine Sur le script de fin on verra dans les prochains tutos Que je peux jouer des petites musiques Enfin je peux vraiment faire plein de choses Je vais pouvoir également envoyer directement le fichier imprimé dans un Octopie Donc depuis le réseau sans aucun câble Et lancer également la pression directement à la fin du tranchage On va avoir vraiment des fonctionnalités extrêmement avancées Je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite Le but c'est vraiment aujourd'hui de vous faire découvrir le logiciel de manière simple Vous voyez vous montrer que Adéophyte peut l'utiliser très facilement Et bénéficier de la qualité d'impression offerte par le logiciel En termes de fonctionnalités supplémentaires Je vais revenir un petit peu sur ce qu'il est possible de faire directement avec le modèle Donc hormis les déplacements On va pouvoir faire des groupes, des groupages de pièces Si vous voulez déplacer plusieurs éléments ensemble On va pouvoir dupliquer les modèles Donc par exemple si je viens faire deux copies de l'élément Et que je viens sélectionner ici avec la touche Shift les deux éléments Je vais pouvoir modifier, grouper la sélection Ce qui fait que maintenant si je veux déplacer Si j'utilise ça Vous voyez je vais déplacer les deux éléments Donc ça c'est pas mal quand on a pas mal de petites pièces Ça permet de simplifier la mise en place sur le plateau Je vais pouvoir faire un centrage et un arrangement Donc ça on le retrouvait ici Je vous l'ai déjà présenté On va pouvoir poser automatiquement sur le lit Convertir la tête maximum On peut faire une conversion également Pour certaines pièces qui sont fournies en pouces Les convertir en millimètres et inversement On va pouvoir faire une optimisation de la pièce Donc réduction du baillage C'est à dire du nombre de facettes On va pouvoir réparer également les fichiers Qui présentent des petits trous Donc si vous faites de la modélisation Sous 3D Studio ou autre Et vous êtes comme moi un petit peu néophyte Comme ça a pu m'arriver quand j'ai designé la petite figurine Je vous avais présenté de Rig Dangerous J'avais quand même pas mal de petits bugs, des petits trous Au lieu de passer par un petit logiciel A part chez Autodesk ou autre Qui coûte une véritable fortune A mon avis plus cher que Simplify 3D Là vous allez pouvoir faire toutes les réparations Directement depuis le logiciel Donc ça c'est juste super On va avoir un assistant de nivellement de lit Donc pour mettre à niveau le plateau Donc ça ce sera par contre à faire directement avec le câble USB Donc ça c'est impératif On va pouvoir configurer le micro-logiciel de la machine Autre fonction sympa du logiciel Une conversion d'image en 3D C'est à dire qu'on va utiliser par exemple Une belle photo de Déby Harry Je suis fan de Déby Harry Donc pour ceux qui ne connaissent pas Vous irez voir qui sert Vous me ferez plaisir Échelle de profondeur de l'image Je ne la veux pas trop profonde Je veux une épaisseur de plateforme Plutôt fine Avec une largeur de 60 mm Le reste je n'y touche pas Et je vais créer ma pièce Voilà Donc j'en avais déjà testé une Et je vais importer le fichier Voilà Donc en gros le principe de ça Ça va être de mettre une petite lumière à l'arrière Et par transparence du matériau Vous allez voir apparaître la petite photo Le prix du logiciel peut effectivement Faire un petit peu peur au début Moi je me suis équipé Peu de temps après l'arrivée de ma CR10 J'utilisais à l'époque Repeture Host Qui fonctionnait bien Pour un logiciel gratuit Mais qui ne me permettait pas De résoudre des problèmes d'impression Au type ghosting etc J'avais toujours 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 des problèmes Donc certes Il y avait certains éléments de ma CR10 Qui étaient à revoir Mais j'avais toujours des défauts Qui subsistaient Je ne trouvais vraiment pas La façon de les résoudre Malgré les tutos Les réglages etc Que j'ai pu essayer Je n'ai jamais vraiment réussi A trouver une solution valable Le souci en plus de Repeture Host C'est la capacité En tout cas pour le NeoFit D'apporter des paramètres De réglage de slicer Entre utilisateurs Chose qui est quand même Super appréciable avec Simplify 3D Puisqu'il suffit à les télécharger Ou de les récupérer Via le logiciel Après vous me direz que Cura intègre la possibilité De charger des paramètres de machine Clairement Cura pour moi C'est une merde finie Je ne vous ai jamais proposé Un tuto sur Cura J'aurais pu le faire Pour moi c'est un slicer Qui est extrêmement lourd Les réglages Il faut les activer Et désactiver Pour avoir accès Il faut choisir ce qu'on affiche C'est quelque chose C'est vraiment une usine à gaz Il est très long pour moi Pour faire le tranchage L'affichage est lourd Moi c'est vraiment pas un logiciel Que j'apprécie Après je respecte Tous ceux qui l'utilisent Mais voilà Autant Repeture Host A fait le travail Pendant de nombreux mois Puisque mon data 8 N'a travaillé Pour ainsi dire Que sur Repeture Host Mais voilà Là moi j'ai vraiment trouvé Un logiciel Qui me permet De ne pas me soucier Du réglage J'ai un réglage Qui fonctionne bien Sachez que vous avez également La possibilité De tester le logiciel Pendant deux semaines Donc vu du prix du logiciel C'est plutôt pas mal De tester le bébé Avant de l'acheter Si vous avez des questions Des commentaires Je suis persuadé Qu'il y en aura Ou des suggestions Pour les prochains tutoriels De ces épisodes N'hésitez pas à me les laisser Juste en dessous de la vidéo D'ici là Likez Partagez Parlez de nous autour de vous N'hésitez pas à nous rejoindre Sur les réseaux sociaux Et je vous dis à bientôt Pour de nouvelles vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada